6h52, Dorothée, vous nous dites, Dorothée Barbat, que c'est déjà Noël. Oui, c'est déjà Noël à la télé. Alors j'ai repoussé ce moment, vous savez. J'aurais pu vous en parler dès le 18 octobre, le jour où j'ai reçu le communiqué de presse de TF1 annonçant le retour des téléfilms de Noël l'après-midi. Première diffusion avant-hier, le 6 novembre. Noël le 6 novembre. Alors, je suis restée dans le déni pendant deux jours, mais je ne peux pas vous le cacher plus longtemps. La déferlante de ces fictions télé enneigées et sucrées dont la qualité d'interprétation n'a d'égal que la finesse du scénario a effectivement commencé. Aujourd'hui, 14h10 sur M6, la mélodie de Noël sur TF1 à 13h55, Noël au soleil. Demain, ce sera le Père Noël est tombé sur la tête. Vendredi, un Noël de cendrillon. Et les mystérieuses cartes de Noël, sortez les gros pulls moches et le chocolat chaud. Ah, du mari à carré. Maria, carré, petit matin, ça c'est cadeau. Qu'est-ce que vous nous faites donc ? La guerre de Noël entre TF1 et M6 démarre de plus en plus tôt chaque année. L'an dernier, c'était au tour du 20 novembre. À ce rythme-là, la bûche au mois d'août est prévue pour 2020 à peu près. D'ailleurs, comme il est important dans ce genre de bataille de garder quelques munitions pour plus tard, TF1 lancera le 27 novembre une nouvelle émission présentée par Valérie Damido qui a été shippée justement à la chaîne M6 dans laquelle quatre familles devront prouver que leur Noël est plus mieux que celui de tous les autres. L'enjeu commercial, évidemment, est considérable car les publicités placées pendant ces téléfilms qui sentent le sapin et l'Irlande sont très efficaces. Vous l'avez sans doute constaté, tout est prêt dans les supermarchés. Nous n'avons plus aucun répit, finalement, entre Halloween et Noël. Alors évidemment, c'est pas de la grande télé. Mais ces téléfilms d'après-midi, n'ayons pas peur de le dire, eh bien ils sont précieux, comme le sont tous les rites. Ce sont des fictions sans cynisme ni violence, des histoires qui appuient sur la corde nostalgique avec des vieilles gloires de la télé dans les premiers rôles. Tori Spelling, l'indispensable Donna de Beverly Hills, par exemple, ou Dean Cain qui jouait Clark dans Loïs et Clark. Alors oui, c'est tiède, c'est lisse, c'est mièvre, évidemment, mais c'est aussi tellement rassurant parce que tout se termine toujours bien et qui peut dire qu'il n'a pas envie, parfois, de ne surtout pas être surpris. Dans le 5-7, tout se termine toujours très bien. Des téléfilms de Noël jusqu'à l'indigestion tous les après-midi sur TF1 et M6. Merci Dorothée.